Bonjour chers internautes. Vous n'allez pas croire l'information d'aujourd'hui. Regardez ce français. Vous l'avez bien vu. Regardez le même français au milieu des djihadistes. Regardez le même français avec Emmanuel Macron. Vous l'avez vu ? Regardez-le avec les généraux de l'armée française. C'est lui qui fournit les armes aux djihadistes, c'est lui qui donne toujours la position de l'armée malienne, c'est lui qui transporte l'or de l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est l'espion redoutable dont on vous a parlé il y a bien longtemps. Il se nomme Bernard-Henri Lévy. C'est un espion français le plus grand, mais il se promène partout avec le nom écrivain, ou philosophe ou journaliste, Bernard-Henri Lévy. On le surnomme même BHL, né le 5 novembre 1948. On vous dira même souvent qu'il est un acteur. Son nom au Mali est Pierre-Marie. Au Niger on l'appelle Michel. En Centrafrique Jean-Yves. Au Libéria il s'appelait Antoine. Dans des endroits il est journaliste souvent acteur. Il a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, lycée Louis, le grand lycée pasteur de Neuilly-sur-Seine. Il est l'auteur des actions sur la judaïté, l'identité, le sionisme, les intégrismes religieux, l'antisémitisme, l'esprit baudelairien, dont il se réclame, les Etats-Unis et la guerre en Libye, son père s'appelait André Lévy. Il était au deuxième bataillon de marche. Sa mère s'appelait Dina. Son frère s'appelle Philippe. Et sa soeur s'appelle Véronique. Sa fille s'appelle Justine Lévy. Sa première femme était Isabelle d'Outreluigne. Il divorce sa première femme en 1974. Parce qu'elle avait son mari Bernard Lévy. L'espion français a démasqué des dealers de drogue. Quand elle a su que son mari l'avait exploité. Elle a divorcé. Le 9 mai 1980, il marie Sylvie Bouscas. Elle était membre d'un réseau de trafric d'armes, et François Mitterrand lui avait demandé d'espionner la bonne dame. Il l'a mariée et le président Mitterrand était le témoin du mariage. Ils ont eu un fils nommé Antonin Balthazar Solal. En 1984 après avoir reçu sa mission il l'a divorcé. En 19 juin 1993 il se marie avec une actrice nommée Ariel Dombal. Sa mission était de rentrer dans un réseau de blanchissement d'argent. Il réussit la mission. Sous Nicolas Sarkozy il réussit la mission de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Il a permis d'arrêter le président ivoirien Laurent Gbagbo, et il a permis la mort de Kadhafi de la Libye. Sous François Hollande il a pu s'infiltrer en Syrie et distribuer des armes pour que les Syriens se tuent. Il a réussi aussi. Il était là-bas en tant que journaliste depuis 1978. Il fait des va-et-vient entre le Mali et le Niger. Il transporte des ressources minières par hélicoptère sous l'ordre des présidents français de chaque génération. Aujourd'hui il travaille avec Emmanuel Macron. Méfiez-vous des Français espions. Emmanuel Macron osera venir au Mali avec le dévoilement de ce visage ? Il est vrai homme fort de la sécurité d'État français.